Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là. Petit commercial pour les amis golfeurs. Vous savez, c'est important d'avoir un peu d'énergie sur un parcours. Et rendu au 7, au 8, peut-être au 12, ça commence à baisser de régime, surtout quand on marche. Une barre protéinée, ça vous tente, mais pas n'importe laquelle, celle avec un goût comme une barre masse. Vous pouvez vous procurer ça chez evcara.ca. Faites venir ça en ligne, vous allez sauver 15% avec le code ROCH15. ROCH15, 15% votre premier achat chez evcara.ca. Donc des barres protéinées, des barres de protéines, mais MARS, comme on connaît au département. Donc je vous le suggère pour mes amis golfeurs. Je veux aussi vous réitérer ma demande. Partagez le podcast, ça fait notre affaire. Inscrivez-vous ou abonnez-vous à la chaîne, ça aussi ça fait notre affaire. Faites-moi des thumbs up, que vous aimez le podcast. Interagissez en faisant un commentaire. Ça nous aide également dans notre démarche commerciale, bien sûr. Je veux revenir sur le journal La Presse. Le journal La Presse publiait lundi matin, le 12, un article assez tôt dans le journal. Elle est fait que Gatineau était une ville fantôme. Le centre-ville de Gatineau était une ville fantôme. Laval, Quinte, Aubry, Portage, ce secteur-là. Les journalistes se sont promenés vendredi de la semaine passée, où ils faisaient un beau 24 degrés. Il y a pas mal de monde dehors. Moi, j'étais au golfe, c'était plein. Et il y avait beaucoup de gens qui sortaient de chez eux. Puis pourtant, les journalistes du journal La Presse, bien, disaient, c'est désert. C'est une ville fantôme. C'est le titre, ville fantôme. Et on blâme la COVID. Laissez-moi m'installer. Bon, on blâme la COVID pour ça. Puis je voulais vous parler de cela. C'est vrai que la COVID est à blâmer pour une partie de cela. C'est vrai que la COVID faisait en sorte, fait en sorte, qu'il n'y a pas de fonctionnaires dans les édifices gouvernementaux, qui sont très nombreux au centre-ville, qui amènent donc cette affluence, notamment sur l'heure du midi. C'est vrai, la COVID est responsable de cela. Mais soyons honnêtes, là. Soyons honnêtes, deux minutes. Est-ce que le centre-ville du secteur Hall, de toute façon, n'est pas vide, puis désert à peu près tout le temps? Mis en part, peut-être, quelques jeudis d'été, 5 à 7. Quelques restos qui fonctionnent bien. Je pense chez Pizaza, je pense au Paille Maëlle, je pense au Cellier. Et à part ça, là, il y a quoi à faire dans ces rues-là? Quelques bars? Déjà les magasinés, là? Est-ce que beaucoup d'animation? Est-ce que de l'activité? Non. Non, notre centre-ville est désert. Puis la ville de Gatineau doit prendre une portion importante de cette responsabilité-là. Tout d'abord, parce qu'ils s'aiment, parce qu'elles s'aiment, la ville, les élus s'aiment, la confusion à savoir où est le centre-ville. Et les investissements majeurs de Gatineau sont faits à Gatineau. Nouveau-Gertin, complexe sportif, maison de culture. C'est là. On ne veut pas le dire. On ne veut pas dire qu'on a déshabillé le secteur Hall. On a peur de dire ça. Comme élu. Mais soyons honnêtes, là. Bien malin, serait-ce celui qui pourrait dire que c'est le secteur Kent-Aubry-Lavalle qui est le centre-ville? Comment? Alors, les gestes parlent plus fort que de vagues paroles. Puis même les paroles ne suivent pas les bottines. Si on avait véritablement un centre-ville, il fallait longtemps qu'on aurait aménagé le rousseau de la brasserie qui est le joyau caché à Gatineau. Non. Nous autres, on aimait mieux permettre aux itinérants de camper sur le rousseau de la brasserie. À Hall. On aimait mieux ça. On aimait mieux transformer l'aréna Gertin en gîte. On aimait mieux ça. Puis on aimait mieux laisser mourir le centre-ville. Mais ça, c'est la première chose. Mais l'autre véritable raison, non seulement c'est parce qu'on ne croit plus au centre-ville du secteur Hall à Gatineau, mais c'est parce que la vie au centre-ville doit commencer par des résidents. Des résidents amènent des commerces, amènent des services, puis amènent un achalandage. Tu descends, tu vas te chercher une poêle de pizza. Tu descends, tu te ramasses quelque chose à l'épicerie. Tu descends, tu ramasses quelque chose, par exemple, dans un magasin particulier, des fleurs. Alors, bon, parce qu'il n'y a pas de résidents, tu n'as pas ces commerces-là. C'est le syndrome migraine. Mais ça prend une masse de monde. C'est pour ça qu'il faut ramener des gens en nombre suffisant au centre-ville en densité, pas dans des bungalows. C'est un centre-ville, un centre-ville, desservi majoritairement par du transport en commun, où est-ce qu'on est capable d'avoir des stationnements, mais tu fais le centre-ville à pied. Il n'y a pas assez de résidents au centre-ville. Pourquoi? Parce qu'on a un conseil qui bloque des projets comme les Tours Brigitte, que ce n'était pas important. On aimait mieux protéger des unifamiliales, toutes petites maisons allumettes, qui n'ont aucune valeur économique pour dynamiser ce secteur-là, puis on chie sur un projet comme Brigitte. Pire, on prend de l'argent de tous les contribuables pour donner des crédits de taxes pour du monde qui a des condos de 2 millions de dollars, avec le remboursement des taxes foncières. Un programme qui avait comme but d'amener des familles. Ça n'a pas marché, mais pas en tout. Toutes les évaluations sont pareilles. Ça dit toute la même chose. Catastrophe comme programme gouvernemental. Ça n'atteint pas les objectifs. Mais on continue à pomper de l'argent. On sait bien pourquoi. Alors, on continue à mettre de l'argent dans un programme qui ne marche pas pour attirer du monde, qui n'attire pas de monde. On bloque des projets qui pourraient revitaliser avec beaucoup, beaucoup de densité ce centre-ville pour amener des citoyens au centre-ville, des résidents au centre-ville, pour qu'on ne soit pas obligé de se fier que sur les travailleurs, qui, de toute façon, à 5 heures disent « ciao bye ». 5 heures, je suis généreux dans la fonction publique. Puis que, par exception pour quelques jours, fin de semaine, semaine de l'année, parce que ce n'est pas vraiment en juillet, parce que le monde est en vacances, puis une fois qu'en octobre, c'est pas mal fini, les 5 à 7, puis les terrasses, puis tout, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, quand on a une ville qui ne fait pas de sa priorité son centre-ville parce qu'il le définit mal, quand on a une ville qui investit de l'argent ailleurs que là, quand on a une ville qui laisse mourir le rousseau de la brasserie, quand on a une ville qui dit non à de la densification comme les tourbes régiles, puis du développement économique avec un observatoire, puis avouer donc, quand on a une ville qui protège des maisons, je ne dirais pas chiottes, parce que ça a de l'air que ce n'est pas fin de dire ça, quand même ça, puis des maisons qui n'ont pas de valeur touristique ou économique, tu ne t'en vas pas. Qui c'est qui s'en va au centre-ville faire le tour des rues dans le vieux hall pour visiter les maisons? Qui c'est qui fait ça? Puis ça, ça m'amène à l'autre chose. Puis on a un groupe qui s'appelle Vision Centre-ville qui n'est pas capable d'imaginer des dépenses structurantes ou des investissements structurants. On n'a pas des trottoirs qui nous amènent beaucoup de circulation. On n'a pas de l'aménagement urbain qui fait ça. Alors, eux autres, ils ont installé un piano l'été puis une ligne bleue à terre pour aller voir des oeuvres artistiques. Je ne peux pas dire que c'est un grand, grand succès, là, Vision Centre-ville. On met bien de l'argent là-dedans, par exemple. Puis on constate que c'est un désert. Puis là, ça va être facile. On va encore blâmer à COVID. C'est la COVID. Bien oui, c'est la COVID. Un instant, là. Un instant, là. Si j'avais, en proportion, là, j'ai à peu près beaucoup, beaucoup de monde qui viennent de la fonction publique puis pas beaucoup de résidents. Si j'avais inversé ça, là, en augmentant le nombre de résidents, peut-être que j'aurais été capable de compenser un petit peu. Je ne pense pas que ça aurait été le clandide non plus, là. Je ne pense pas que les centres-villes. Regardez Montréal. Sauf qu'il y aurait du monde à Montréal en fin de semaine, dans le centre-ville. Et de toute façon, vous allez me dire, oui, mais les commerces. Les commerces, là, tu es capable de servir du take-out. Mais je n'ai pas de passant. Puis je n'ai pas d'offre de commerces autre que de la restauration dans le centre-ville ou très, très, très peu. Alors, je pense qu'il faut regarder ça de façon beaucoup plus stratégique, beaucoup plus que simplement dire, ah bien, ça a fausse de la COVID puisque c'est trop facile. Ça, c'est l'analyse des paresseux. C'est la COVID qui fait que notre centre-ville, c'est mort. Je pense que si vous vous promenez là, même sans COVID, il y a souvent des temps bien morts. Puis c'est une occasion, je pense, pour revoir ça. Mais est-ce que c'est ce qu'on sait ici qui va le faire? Non, pas pas tout. Oubliez ça, là. Oubliez ça. Mais c'est pour ça que ça prend du changement. Je veux... Tu sais, je vous donne un exemple parce que ça me fait toujours, toujours sursauter. Quand on vit au centre-ville, là, quand on accepte de vivre au centre-ville, là, on accepte de vivre avec des conditions de centre-ville. Moi, si je vais m'installer à côté d'une ferme, je suis prêt à vivre avec la senteur. Si j'achète une maison à côté d'une cour à scrap, je suis prêt à vivre avec la cour à scrap. Si je m'achète une maison à côté d'un terrain de golf, je suis prêt à avoir des golfeurs le matin, la fin de semaine, dans ma cour. Si tu achètes une maison au centre-ville, il faut que tu acceptes que ce soit le beat du centre-ville. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Non, 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 non. On met des affiches. Chut! Pas trop fort. C'est le centre-ville. Chut! Il y a du monde qui dorme. Ouais. Il y a du monde qui dorme. Mais si tu veux dormir, peut-être que ce n'est pas là, il faut que tu t'installes dans une maison unifamilière avec la fenêtre ouverte parce qu'il n'est pas là climatisé puis la fenêtre sur le trottoir, la chambre sur le trottoir. Tu es peut-être mieux au 55e étage. Tu n'entendras pas le bruit en bas. Là, vous allez dire, ah, rock. Non, passe-t-il deux minutes, là. C'est un centre-ville. Je suis desservi par tous les services municipaux. J'ai le transport en commun. Tout le monde s'en va là. Mais il y a des conséquences à ça. Si je décide d'avoir un centre-ville puis j'ai un zonage commercial mixte avec du résidentiel, il faut que je sois prêt à vivre là-dedans, dans ce beat-là, dans cette atmosphère-là. Pas, hey, 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 j'ai le droit à m'inquiéter comme si j'étais tout seul sur un ordre de terrain à canne-clé. Tu ne peux pas avoir les deux. Mais nous autres, on a un conseil qui font quoi? On va mettre des affiches en disant, « Chut, c'est le centre-ville. Il faut que notre centre-ville dorme. Ça, c'est l'aide de Cédric Tessier. Il faut que mon centre-ville, il fasse des dodos. Ne dérangez pas. Hey, les commerçants, pas trop de bruit. Ah non, non, pas trop de monde, c'est terrasse. Hey, ils ont du fond. Chut, ben c'est le ton. C'est ça le centre-ville pour Action Gatineau. Une autre chose que je veux vous dire, que je n'étais pas très impressionné de la sortie dans le même article. Du président de la Chambre de commerce par intérim, Stéphane Bisson, qui est courtier immobilier. Moi, je ne sors pas, là. Je recommence. Moi, je suis allé au BAC pour défendre les entrepreneurs depuis un an, puis même avant. Moi, je crois à ça, l'entrepreneurship. Moi, je ne sors pas que la Chambre de commerce défend beaucoup aux entrepreneurs dans ce temps-ci. Puis quand il y avait une iniquité avec Ottawa, puis que les mesures n'étaient pas pareilles. Puis quand on vendait des jeans chez Walmart, mais on n'en vendait pas chez Saint-Amour. Ils ont changé ça, là. Mais ça a pris du temps. La Chambre de commerce n'était pas là vraiment pour revendiquer. Timide. Très timide. Là, je ne la sens pas plus. Là, on nous explique que c'est grave. C'est grave. Vous avez demandé quoi? Puis pour le centre-ville de Hull, vous avez demandé quoi exactement? Je ne sais pas. Puis là, Stéphane Bisson s'en va parler de santé. Puis je suis content qu'il le fasse. Parce que ça me permet de parler de ça. Il est allé dire dans l'article que nous autres, on avait bien des problèmes parce qu'on avait un exode. En Outaouais, il y a l'exode des infirmières qui allaient travailler à Ottawa. Moi, je pense qu'il est temps qu'on mette les vrais chiffres sur la table. Moi, j'aimerais ça savoir si c'est vrai, cette phrase-là. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce que je comprends, c'est que pour être infirmière à Ottawa, ça te prend un bachelier. Il faut que tu sois payé un bac. Ça, c'est peu quelque chose d'aller rare. Je ne pense pas. Mais si tu veux te faire embaucher à Montfort, comme infirmière, infirmière, pas infirmière auxiliaire. Infirmière, ça te prend un bac. Ce qui n'est pas le cas au Québec. Donc, toutes les infirmières qui n'ont pas de bac au Québec ne sont pas capables d'aller travailler de l'autre côté comme infirmière. C'est ce que je comprends. J'aimerais ça avoir tort. J'aimerais ça qu'on me prouve l'inverse. Deux, c'est vrai possiblement que le salaire est intéressant, plus intéressant. Est-ce que c'est encore le cas avec le statut particulier en Outaouais où est-ce qu'il y a eu des primes aux infirmières? Je ne sais pas. Est-ce que ça s'est rapproché? Comme les salaires des médecins se sont rapprochés sous Guétain-Barré. J'aimerais ça qu'on sache ça. Puis troisièmement, moi, ce que je comprends, c'est que je suis allé voir aujourd'hui. Puis il y a des postes ouverts en masse à Ottawa, à Montfort, à Sylvie, à Général, tout l'hôpital d'Ottawa. Puis souvent, on voit que c'est des postes en rotation jour, soir, nuit, fin de semaine, etc. En rotation à Ottawa. Est-ce que c'est ça au Québec? Ou est-ce que les conventions collectives font en sorte que, par exemple, dans le milieu hospitalier, t'as un quart de jour, t'as un quart de nuit, t'as un quart de fin de semaine, puis de soir, puis ton poste, là, il n'est pas en rotation. Ton poste est pour une catégorie particulière. Jour, nuit, soir. Puis les postes de jour, bien, ça va être l'ancienneté souvent. Les plus anciennes prennent les postes de jour. D'où, possiblement, la difficulté de recruter de jeunes infirmières, parce que les seuls jobs qui sont ouverts, c'est de nuit. Pas une nuit de temps en temps, c'est juste de nuit. Contrairement à Ottawa. Ou à Ottawa, tu vas faire ça en rotation. Une nuit de temps en temps, ou une semaine de nuit de temps en temps. Puis tu vas faire une semaine de jour. Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas le cas au Québec? Fait que moi, j'ai des questions. Parce que ça, j'ai entendu ça. C'est difficile à évaluer ou à avoir la réponse exacte. Mais tant qu'est-ce que le président de la Chambre de commerce décide d'avancer quelque chose qu'il n'a pas prouvé, qu'il y avait un exode d'infirmières vers Ottawa, parce qu'ils sont mieux payés, bien, premièrement, c'est-tu vrai qu'il y a un exode? Alors, je lance le défi au président de la Chambre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un exode? Combien? En pourcentage, là? Combien? Exode qui quitte le réseau de la santé puis qui s'en vont là? Ou qui ne viennent pas dans le réseau puis qui s'en vont se faire embaucher de l'autre côté? Combien? Deux, c'est parce qu'ils sont mieux payés. C'est-tu vrai? Puis tant qu'à jouer dans la question salariale, qu'on regarde les corps de travail, est-ce que ce que j'avance, c'est exact? Puis de l'autre côté, tu peux avoir des corps en rotation, mais pas au Québec pour la plupart des postes. Il doit y avoir des exceptions, là. Fait que peut-être que le président de la Chambre pourrait répondre à ça puis s'il est bien intéressé par la santé, peut-être qu'il devrait passer plus de temps sur la santé parce que je ne trouve pas qu'il fait une bien bonne job pour défendre les gens qui sont membres de la Chambre de commerce, qui payent une cotisation pour la Chambre de commerce puis qu'eux autres, là, leur job d'envie, c'est de faire des affaires puis ils ont besoin d'un président de la Chambre de commerce qui défend les gens en affaires plutôt que de défendre des infirmières présentement, là. Je trouve ça. C'est important, le réseau de la santé, c'est majeur, là. C'est majeur, là. Il me semble qu'on devrait enligner les enjeux sur les bons trous, là. Fait que le président de la Chambre de commerce, là, on a assez d'entrepreneurs en difficulté puis lui-même dit que les petits vont risquer de disparaître au profit des grands. Parfait. On revendique quoi en Outaouais? On a un statut particulier? On revendique quoi en Outaouais pour permettre, là, aux petits de survivre à ce qu'on vit l'effet épouvantable. Puis tant qu'il y a de là-dedans, peut-être qu'il peut avoir, il peut nous donner une solution aussi pour faire en sorte que le centre-ville du secteur Rol ne soit pas une ville déserte. Peut-être que la Chambre de commerce aurait des idées. D'ailleurs, l'ancien devision centre-ville, directeur général, est maintenant directeur général de la Chambre de commerce. Alors, ils ont l'expertise pour parler de ça. Alors, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cela. et tiens, 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 on va utiliser le mot commerce comme dans la Chambre de commerce, le mot commerce comme indice du jour aujourd'hui. Alors, inscrivez le mot commerce dans la rubrique des commentaires sous le podcast Les Vraies Affaires de Roboichet. OK? Merci beaucoup d'avoir été là et je vous retrouve bientôt pour un autre podcast. Salut!